Cette semaine à la chronique « Back pour le futur, 1-2 pour 1 », on fait le suivi du projet de multiplateforme Matapédia METIS et on discute de Bébéco-Logique. Je retrouve Vincent Dufour, qui est directeur général de la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la MRC, de la Matapédia et de la METIS. Bonjour Vincent! Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien, oui. Donc, tout d'abord, je voudrais qu'on revienne sur le projet de multiplateforme Matapédia METIS. Vous voyez, j'ai de la misère à dire Matapédia aujourd'hui! On a su qu'il y aurait un délai sur la réalisation du projet d'environ peut-être deux ans. Alors, où est-ce qu'on en est dans le projet justement? Oui, bien le délai n'est pas exceptionnel. C'est que dans le fond, il faut comprendre que quand le projet a été présenté de prime abord autour de l'année 2020, la date où le projet devait être concretisé était pour le 1er janvier 2024, date qu'on a déjà dépassée. Donc, évidemment, on sait qu'il y a déjà un délai. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des délais, entre autres, dans la réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement. Lorsque l'étude a été déposée au printemps 2022, il y avait eu... Dans le fond, le ministère de l'Environnement avait 60 jours pour répondre avec d'autres questions par rapport à l'étude d'impact. Et quand ils nous ont répondu en juin 2022, on dit « Ah, il vous manque les questions des ingénieurs du Québec qui, eux, étaient en grève à l'époque. » Ce qui nous emmenait en novembre, en fait, qu'on a eu des questions. Et là, évidemment, ça demandait d'autres petites études géotechniques. Tout ça entraîne des délais, en fait, qui fait que, des fois, on a les résultats des discussions avec le ministère de l'Environnement. Modifie un peu la conception. Si on modifie la conception, ça vient tout créer une chaîne de modification pour s'assurer que le projet répond à l'ensemble des règlements en vigueur. Ce qui nous amène, en fait, à la possibilité de déposer, en fait, ce printemps, les réponses au ministère de l'Environnement. Déposer des réponses au ministère, ça ne veut pas dire, et en fait, envoyer ça au ministère de l'Environnement, eux vont l'analyser. Et après ça, eux, le but n'est pas de dire si oui ou non le projet est correct, c'est juste de dire si oui ou non l'étude environnementale du projet contient les informations nécessaires pour pouvoir faire l'analyse. OK, fait que ce n'est pas un OK encore. Ce n'est pas un OK encore. Et une fois que c'est déposé, parallèlement, en fait, à ce qu'ils fassent l'analyse du dossier, il y aurait un BAP. En fait, le BAP, la régie a déjà pris une résolution pour demander le BAP. Quand le promoteur demande le BAP, il y a automatiquement un BAP. Et ce qui était une demande également de la population, des gens, puis tout le monde était d'accord avec ce principe-là. Donc, il y aurait un BAP par la suite, une fois que l'étude serait approuvée, dans le fond, pour analyse. Et après ça, il y aurait possiblement l'autorisation, bien le BAP qui a mis ses recommandations, l'autorisation du ministère de l'Environnement. Et là, après ça, bien les appels d'offres, la construction et tout ça, bien on pourrait penser que ce genre de choses-là pourrait se faire dans le cours de 2025 pour peut-être une mise en opération en 2026. On parle de deux ans de retard par rapport à l'échanceté initiale, mais on savait déjà qu'il allait y avoir un retard. OK. Ça fait que c'est pas une surprise, là. C'est pas une surprise. C'est normal, en fait, dans ce genre de projet-là. C'est des projets qui sont très itératifs, dans le fond, où est-ce qu'on essaie des choses, on demande au ministère de l'Environnement, ils nous reviennent avec. Bon, il y a beaucoup de ça. Puis en bout de ligne, j'ai déjà mentionné à d'autres entrevues, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est mieux que ça prenne plus de temps, mais que ça soit bien fait, que se dépêcher à faire le projet, puis qu'on aille oublier des choses. Tout à fait. Parce que là, est-ce que c'est officiel pour le site à Saint-Moyen, ou l'étude va confirmer que c'est correct que ça se fasse à cet emplacement-là? L'étude est là, justement, pour confirmer ce genre de choses-là. Ça vient. Ça fait qu'on a encore une couple d'années à travailler là-dessus. Exactement. On va passer au deuxième sujet, qui est bébé écologique. Oui. Donc, c'est quoi ça, bébé écologique? Bébé écologique, en fait, c'est que ça me prenait un titre du dernier mot vert qui a été publié. Puis le flash a été bébé écologique, bébé écologique. Un mot que je ne pensais pas que tu allais me revenir avec ça aujourd'hui. Il est écrit dans le mot vert. Mais oui. En fait, c'est que tout le monde qui a eu des enfants, tout le monde comprend un enfant, c'est plate à dire, mais ça pollue. Ça pollue, comme nous, ça consomme, mais en plus, ça consomme des couches. Ça fait ses besoins. Ce n'est pas nécessairement d'avoir une toilette. Ça mange beaucoup, mais ça ne mange pas son assiette au complet. Donc, c'est de comment faire pour que son bébé soit éco-responsable. Dans le fond, c'est la même chose que pour nous. Si on ne mange pas toute notre assiette, qu'est-ce qu'on fait avec les restants? Le bébé ne mange pas tout, qu'est-ce qu'on fait avec les restants? Exactement. On peut commencer à la base, en fait, des couches lavables. Ça revient à la mode? Ça revient à la mode, en fait. C'est-à-dire que, d'un, des couches jetables, on comprend l'impact sur l'environnement. Beaucoup, il y a eu de la matière plastique là-dedans. C'est long à se décomposer. Un bébé, c'est une, dans sa vie d'enfant, qui utilise des couches. C'est une tonne de couches que ça utilise. C'est quand même non négligeable. En y allant avec des couches lavables, dans le fond, d'un, on détourne ça d'enfouissement. Des couches lavables. Le principe, c'est lavable. On économise de l'eau aussi. Souvent, les gens disent « Ah oui, mais si je lave mes couches, je prends de l'eau. » Oui, mais ça demande moins d'eau quand même de laver des couches que la production des couches jetables. Donc, il y a un gain également environnemental de ce côté-là. Il y a un gain financier aussi parce que ça coûte beaucoup moins cher à faire l'acquisition de couches lavables et les laver que de faire toute l'acquisition de couches jetables sur toute la durée que l'enfant a besoin de couches. Donc, c'est extrêmement avantageux. Ça revient à la mode. En plus, avant les couches lavables, à une autre époque de nos grands-parents et arrière-grands-parents, c'était quelque chose avec les épingles et tout. Mais maintenant, c'est des snaps. C'est des boutons à pression. Il y a des inserts dedans et on peut mettre une petite lingette pour ramasser le solide. Pour l'avoir utilisé avec mon petit gars, c'était numéro un. Ce n'était pas très compliqué. Même avec la garderie, des fois, on se disait « La garderie va-tu vouloir avoir des couches lavables? » Nous, on demandait seulement. On disait qu'on donnait un sac avec des couches propres, un sac vide, hermétique. On disait « Tu mets les couches salles dedans. » À la fin de la journée, on s'en occupait à la maison. C'était aussi simple que ça. Ce n'est pas plus compliqué que jeter une couche dans une poubelle que de la mettre dans un sac qui est ramené. Exactement. C'était le même geste. C'est juste qu'il faut prendre l'habitude. La garderie était bien contente parce qu'un bac à poubelle de garderie, ça se remplit très vite de couches. Quand on lui enlève une bonne coupe de couches parce qu'il y a un enfant qui a besoin de moins de couches, il est bien content. L'autre chose aussi qu'on peut regarder pour avoir un bébé écologique ou un bébé écologique, j'essaie de m'habituer au mot, c'est au niveau des produits de seconde main. OK. Oui, c'est vrai. Des produits de seconde main, en fait, tout ce que le bébé utilise, des jouets, des vêtements, la couchette et tout ça, il n'a pas besoin d'acheter ça de neuf. Le monde, il y a du monde, « Ah, j'achète ça de neuf », mais il n'a pas besoin. Un enfant, c'est drôle à dire, mais ça ne remarque pas quand c'est usagé. On a testé, j'ai deux enfants, ils n'ont jamais remarqué quand les jouets étaient usagés ou pas, ils jouaient avec quand même. Quand les vêtements étaient usagés ou pas, ils les portaient quand même. Puis le lit, la couchette, c'était usagé, c'était de seconde main. Ils n'ont jamais chialé là-dessus. C'est drôle. Je dis ça comme ça. Oui, on le sait. Puis pour les vêtements, un enfant, ça change tellement vite. Il n'a même pas le temps d'utiliser son linge. Souvent, des fois, tu as du linge usagé, il a l'air neuf. Oui. Puis en plus, souvent, justement, les gens, quand ton linge est usagé, les gens remettent ça dans une boîte pour le 18 mois, par exemple. Puis là, ils redonnent ou ils revendent une boîte de 18 mois pour garçons, pour filles. Puis on peut le racheter facilement. Il y en a dans les ressourceries, friperies, peu importe. Ça fait que tout existe de seconde main. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a lancé un message. Tout existe de seconde main. Profitez-en. Et l'enfant ne s'en rendra pas compte. En fait, lui, ce qu'il a besoin, c'est de l'amour de ses parents. Ce n'est pas pour que les choses soient neuves. C'est aussi simple que ça. Puis on le voit à Noël. Des fois, il aime mieux jouer avec le papier d'emballage que le jouet. Bien voilà. Il s'en fout. C'est comme un chat. Il y a quelque chose à jouer. Oui, c'est ça. Il y a comme quelque chose à jouer. Ils jouent avec. On a parlé aussi, des fois, qu'ils ne finissent pas leur assiette. Donc, une autre belle façon d'utiliser son bac-brun. Bien, effectivement. Déjà, dans la préparation du repas, normalement, à la maison, on le fait utiliser notre bac-brun. Mais en plus de ça, un bébé ou même un enfant à bas âge, des fois, justement, quand on fait l'introduction des aliments, bien, il ne mange pas tous les aliments, il ne mange pas toute son assiette. Puis on a tendance à en donner plus que moins. Puis qu'il en reste à la fin, de peur que l'enfant meure de famine. Donc, d'utiliser le bac-brun, d'éviter que ça aille l'enfoucement. Et d'ailleurs, c'était une problématique qu'on avait remarquée. En 2017, on avait fait une grosse campagne pour Tapport, et en même temps, on faisait un sondage. Puis on demandait aux gens, participez-vous au bac-brun. Puis on avait remarqué que les jeunes familles étaient ceux qui participaient le moins. Les jeunes familles, et pourtant, c'est ceux qui génèrent le plus de matière comparativement à des personnes âgées, à des personnes vivant seules. Ils génèrent plus de matière parce que, justement, les enfants ne finissent pas leur repas. C'est des plus gros repas aussi, des repas familiaux. Puis souvent, l'excuse, c'est que je n'ai pas le temps. Mais je n'ai pas le temps. Lever un couvercle de poubelle ou lever un couvercle de bac-brun, c'est le même temps. C'est le même geste. On vide le bac-brun, ça va être au même rythme qu'on va vider la poubelle et le bac-brun. Et même, on va comme étaler ça dans le temps. L'excuse du temps n'est pas une bonne excuse. Et au contraire, on devrait prendre le temps de laisser un monde meilleur pour nos enfants. Moi, on dirait que c'est complexe de changer nos habitudes. Ce n'est pas la même pédale. Je suis habitué avec ma pédale de poubelle. Mais pourtant, c'est un geste assez simple. Une fois qu'on prend l'habitude, ça finit. Tu as pris l'habitude. À l'inverse, tu vas aller quelque part et qu'il n'y a pas le bac-brun. Puis là, ton changement d'habitude va être « Oh, il n'y a pas de bac-brun ». Puis là, ça va avoir changé. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais as-tu l'impression que ça commence à changer les mentalités, que les gens utilisent de plus en plus le bac-brun? Oui, on le voit juste dans les chiffres. À chaque année, il y a une augmentation de 10 % du bac-brun graduel. On le voit dans les bacs-bruns, dans les rues, qu'il y a de plus en plus de bacs-bruns. Il y a quand même une bonne utilisation. On travaillait encore plus fort en sensibilisation, en éducation, pour que les gens l'utilisent plus encore. Mais les jeunes familles, pensez-y maintenant à l'utiliser. Vincent Dufault, merci beaucoup. Merci. Puis peut-être que je penserais à faire brefiter ton petit bébé écologique. Je te le laisse avec plaisir. Pour plus d'informations sur les sujets qu'on a discutés aujourd'hui, vous pouvez consulter le site Internet de la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la METIS à ecoregie.ca. Et pour les résidents de la Matapédia, vous pouvez appeler au 88 629 2053, le poste 1138. La Matapédia Sous-titrage ST' 501